et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur book of ours on reprend notre aventure et le chat a tranché on va continuer jusqu'à essayer jusqu'à attendre le prochain numa l'objectif sera donc de terminer le jeu avec notre notre nouvelle histoire avec un grand h et après je pense que je relancerai peut-être une partie alors avec autre chose que l'archéologiste du coup on essaiera un autre combo de départ et cette fois en partant du départ on aura directement les cartes pour inviter des gens et regarder un peu plus en détail le contenu du dlc ça on verra si je si je peux le faire parmi tous les trucs que je dois faire mais j'aimerais bien le montrer un peu et c'est vrai que bah du coup là ça va nous prendre des plombes quoi de de débloquer des gens à appeler entre guillemets d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais ça c'est c'est un tool bon ça nous avance à rien on peut pas l'utiliser avec des gens mais du coup en attendant il va falloir qu'on progresse donc je pense que on va essayer de monter là on est en fin d'après midi enfin milieu d'après midi on a débloqué sacralimae il nous faut six souvenirs pour le faire monter et on en a déjà deux donc il nous faut quatre souvenirs de type sky ou moss ce qui nous prend 60 secondes à générer donc je pense que c'est largement faisable de pouvoir faire au moins la première leçon et l'avantage c'est que ça va nous permettre de grimper le sky actuellement on a le faust plus qu'à 3 et donc on atteint neuf assez facilement avec ascendant harmony on peut atteindre 13 en travaillant un peu donc j'aimerais assez voir ce qu'on peut faire à partir de 15 et j'aimerais assez voir ce qu'on peut faire notamment en craft en faisant en utilisant ascendant harmony comme composants ce qui veut dire qu'il faut qu'on a un maximum de sky parce qu'on va devoir crafter un ascendant harmony et atteindre 15 sans lui enfin en tout cas avec des bonus en plus quoi du coup on va travailler sur sacralimae et on va donc essayer de se trouver quatre souvenirs de type sky on sait qu'on a le storm ici sky ou moss ici ça travaille déjà alors oui j'ai mis à cataloguer les deux livres qu'on a trouvé là bas là j'ai mis les deux livres qu'on a trouvé là bas à cataloguer comme ça c'est fait et j'ai aussi fait un point avec de tous les trucs qu'on pouvait améliorer de tous les aspects qu'on pouvait améliorer j'ai trouvé un moyen d'améliorer nos deux bébés de short donc je les ai mis à travailler donc on a deux bébés de short qui vont s'améliorer un short plus on pourra peut-être faire un short plus plus ensuite j'ai aussi noté que si on trouve un souvenir qui a evolve via ushry pour l'instant on n'a pas on pourra améliorer nos thrists donc c'est pas tout de suite mais à garder en tête si jamais on en trouve un du coup les bureaux qui travaillent comme je viens de recharger il n'y a pas les jauges mais il y a celui-là et celui-là ok donc celui-ci est libre donc on va lire un storm dedans avec un short par exemple c'est parti faut qu'on qu'on garde le faust on peut faire un cheerful ditty également par exemple et les voilà c'est bon ici on pourrait le lire avec un inscrits par exemple nous en faut quatre on en a deux on pourrait faire un impulse parce qu'il nous faut du moss aussi ouais donc un impulse on va aller le lire ici avec un rêve par exemple c'est la fin de la journée et demain on essaiera de faire du coup la deuxième leçon et peut-être d'aller chercher du coup une pièce ici là un petit douce de sky on a notre notre ami le cofilm maker qui commence à 1 avec assez non harmonie et un faust amélioré il ya peut-être moyen de se de faire des trucs il ya peut-être moins de faire des trucs faut qu'on voit faut que je calcule mais d'abord la leçon nous en manque un il nous en manque un il nous faut un sky ou un moss confonding parable on l'a déjà du coup toc voilà un petit soleil c'est parfait un petit soleil on va aller le lire en haut j'aime beaucoup c'est parti on va le lire avec un thrist allez vendu voilà on a 60 secondes normalement le clavier le micro fonctionne bien 60 secondes on lance notre leçon du coup il va nous rester des aspects qui ne font rien on va en envoyer un travailler peut-être alors déjà est ce qu'on peut partir visiter un peu ici non on n'a plus rien ici non plus ok est ce qu'on peut extraire un chouille d'eau alors on est en automne donc on va pouvoir avoir faire des trucs potentiellement à droite à gauche mais au moment rien d'utile on peut on a le métal là donc ce qu'on peut faire le métal plus plus il devra nous permet de fabriquer de l'hori calque voilà parfait en avant on va faire un petit hori calque et roland mar c'est rassurant que les usb m ouais mais je veux je pense que petit à petit le pc vieillir malheureusement c'est comme ça il a bien vécu avec la chaîne mine de rien je l'utilise quand même de manière assez intensive à dire le contraire alors on va mettre un faust à travailler on garde celui là pour le son qu'est ce qu'on peut faire avec notre chapte pas grand chose là on peut rien mettre normalement ouais donc il nous reste un chapte un erèbe on n'a rien d'autre à cataloguer est ce qu'on peut essayer de crafter un truc bof avec aussi peu un truc à cinq assez simple peut-être voilà la surprise est totale il me grimpe dessus est ce qu'on peut faire un truc avec du grêle quand même un peu de grêle qu'est ce qu'on a en grêle à la grande marque là il nous faudrait de la fabrique avec de la fabrique avec de la fabrique on pourrait faire on pourrait faire une poupée est ce qu'on a un truc de type fabrique quelque part pas grand chose qui clignote un tout issu que tu as fait la dernière fois le classe et pas de la fabrique non c'est du voeuven ce truc là il nous sert à rien normalement je peux le démonter ça me dit il faut que je l'amène dans un workbench il faut un workbench de type scale je n'ai plus de chat bah non puisqu'il est venu chez moi en toute logique la vache il n'a pas des masses des workbench de type scale là ah ça par exemple on va le mettre bien évidemment ah là je peux le mettre alors je crois que les rags ça nous permettrait de reconstruire des trucs et ce machin là j'irai jamais payé pour le pour le laver c'est mort donc autant s'en débarrasser du coup ben c'est ça voilà on déchire le tissu en en chiffon voilà exactement et exactement ils sont pas plus propre du coup personne n'a dit qu'il devait être plus propre on a dit qu'il devait être en chiffon en plus on va le déchirer sur l'atelier du du tailleur en deux pierres donc parfait on va le découper à coup de ciseaux à caillasse à moins faire le mal hein le truc alors on a catalogué l'almanac des entrées 10 de noc bon largement faisable on va le garder on va le lire et l'autre 36 antismant 7 tourments du fucine on sait pas lire le fucine malheureusement je ne crois pas dans les trucs à 1 aramsou mixos erikapéane non donc on va le ranger avec ses copains fucine alors là je regardais il y a un bouquin qui est assez intéressant c'est celui-là il a 14 de rose donc en le forçant un peu on peut l'atteindre et on apprend du ink of power et si jamais parce que j'aimerais vraiment c'est débloquer le vac parce qu'en débloquant le vac on pourrait améliorer d'eau en noile et en améliorant d'eau en noile on pourrait progresser dans l'arme de la sagesse donc j'aimerais bien le faire mais le seul truc qu'on a qui améliore d'eau en noile le seul livre qu'on a c'est celui-là et il faut qu'on lise le vac donc pour le moment on est bloqué malheureusement on est bloqué allez on fait nos souvenirs crier que j'oublie pas qu'il y a le VRM là on pourrait faire une petite poupée ça pourrait être rigolo pause ok souvenir 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 et souvenir donc là on peut lancer ce truc là souvenir souvenir oui exactement oui exactement Chomiti tac 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 qui est là ? c'est parti on le passe au niveau 7 on range ça et donc si on va assez vite pour détruire notre truc en petit bout de tissu là on sera bien voilà là on récupère en dessous et donc là là ce truc là et c'est du fabricant de fiber c'est aussi du fuel on peut le brûler et c'est du matériau alors là est-ce que je peux faire quelque chose maintenant avec mon loom je mets ça ah c'est pas du grail ici sérieux le loom ah bon du coup reprenons notre workbench puisqu'il est aussi de type material c'était où que je travaillais dessus merde c'est plus là mais là il y a le tchor qui est en train de travailler oui on peut le mettre oui on peut faire la petite poupée là elle est vendue on fait la petite poupée c'est ça que Popity aime bien les petites poupées oui ici il y a moyen de ranger un peu mieux la caillasse et refuelsegg est re-bienvenu alors c'est la nuit on n'a pas de souvenirs à stocker ici on a fabriqué un petit peu plus de recalque ça mange pas de pain et ici on a notre Sacralimae level 7 qui fait 7 de sky donc maintenant avec le Phos++ on est à 10 et avec l'Asonant Harmony on est à 14 donc avec un souvenir de plus on atteint les 15 tranquillement cela doit vouloir dire que tu finis le jeu en live ouais on va essayer de voir si on peut choper un Numa puis on verra ce que je disais au début comme vous étiez quand même nombreux dans le chat à vouloir que je continue je vais continuer parce que la VOD elle sortira pas avant au milieu de semaine donc comme ça je continue encore un peu et si on arrive à choper un Numa tant mieux sinon on avisera mais ce que j'aimerais bien c'est débloquer cette fin là et peut-être après relancer une partie avec un autre setup que l'archéologiste et essayer du coup le plus tôt possible de débloquer des cartes pour tester le DLC vraiment tester le DLC parce que là pour l'instant je peux pas montrer grand chose du DLC je peux inviter lui et la meuf qui m'a donné le bouquin de writing case parce qu'elle était automatiquement dessus mais bon ça va pas être hyper intéressant quoi ok alors début de journée donc celui là on veut du noc on veut 10 de noc aucun souci on peut le faire instantanément normalement donc on va le lancer hop ici on met ça on va mettre un petit chapte et un autre truc à 7 éventuellement non on va remettre celui-là du coup c'est parti on lit ce livre c'était ce que je pensais faire l'onmar éventuellement pour débloquer la fin mais je peux pas le faire en live du coup si je fais ça c'est pas très intéressant autant qu'on essaie de progresser qu'on débloque des trucs là je vais essayer d'aller chercher le cette pièce là mais avant on va essayer de faire le sacralimae limiae de niveau 8 ce qui veut dire qu'il nous faut 7 souvenirs de type sky et moss et ça je sais pas si on peut le faire en vrai là non là non celui-là non donc là on en a un deux trois 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 toujours trois quatre quatre cinq dix sept ok donc on a pas besoin de forcer on peut les avoir on n'est pas obligé d'aller crafter des trucs à côté on peut avoir les sept direct donc c'est parti on va lire avec un metal en avant ensuite le storm on va garder il nous faut garder un faust il n'est pas forcément un faust très fort mais un faust quand même donc là on a ces deux là on va faire un impulse un petit impulse des familles avec un whist donc normalement ici il n'y en a pas d'autre voilà on passe au suivant un confounding parable finir tout livre un objectif déjà sympa en live avec l'ouverture de toutes les pièces ouais je sais pas si je pourrais aller jusqu'à la fin je pourrais mais du coup ça veut dire que je termine pas le jeu j'attends je pourrais le terminer et ça m'étonnerait enfin après Numa peut arriver dans encore trois saisons je crois si on a vraiment pas de chance et qu'on le tire tout à la fin mais ouais ça serait vraiment là tout débloquer c'est un sacré objectif quand même parce qu'il y a des trucs mais ça pourrait être un objectif on est d'accord ce serait complètement de l'ordre du faisable un petit savagine maintenant alors on commence à être en déj de bureau il y a celui-là alors je n'ai pas compté en même temps forcément hop ça me laisserait plein de temps pour montrer le DLC probablement oui vu qu'à chaque saison je vais avoir des personnes en plus je ne sais plus à combien je suis je crois que Billy King Melody c'était le dernier donc normalement on doit être bon il me faut un bureau un bureau le bureau du patron hop voilà un chapte c'est parti ok donc ça c'est lancé on va voir le temps qui va tomber ça nous fera peut-être un sky bonus on va peut-être lancer un ascendant d'harmonie direct si c'est le cas en sky on n'a plus que faust alors j'aimerais bien aussi aller travailler sur les abeilles avec un petit L parce qu'on n'a plus beaucoup de L c'est un fort de l'effusionner là on n'a plus des Mars je vais mettre un Elon Holo ici allez ah non il me dit qu'il n'y aura pas grand chose dans la ruche à cette époque de l'année c'est pas fou en automne plutôt le potager du coup enfin après le potager s'en fout un peu est-ce qu'on a des plantes l'Onescar Jasmine in automne on va essayer ça on va relancer un petit Comstar et avec ce qu'il nous reste toc 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 qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il nous reste pas grand chose on pourrait générer choix non il nous faut le langage hop il nous faudrait un petit Thrist et hop là et on pourra générer le Newspaper dans la foulée et on est Sony et ben écoutez on va pouvoir se faire on a encore celui-là qui est de type Moss donc on pourra faire la leçon avec Thrist donc on va se préparer un petit Ascendant Harmony des familles alors le skill il nous faut un skill qui ne soit pas celui qu'on va monter de niveau sinon c'est con voilà on va se préparer un Ascendant Harmony parce que je suis vraiment curieux du coup j'ai vu des trucs qu'on a pu crafter de voir ce qu'on pourrait crafter avec un 15 et en utilisant Ascendant Harmony comme musique en faisant de la musique avec Ascendant Harmony en fait on a deux trucs de près qu'est-ce que c'est donc ? notre palmomètre parfait on a notre petite poupée poupée flippante il y a poupée flippante et du coup ah mince lui pour que je le lise il me fallait le langage j'ai pas fait attention Unmatched In alors attendez c'était un souvenir de où ça ? il s'appelle UH où est-ce qu'il a été ? UH il y en a ici non ? où est-ce qu'il est rendu ? où est-ce qu'il est allé se mettre ? il est là un savage hymne d'accord allons-y pour un autre savage hymne c'est pareil lui c'est une musique on devrait probablement pouvoir faire un truc avec et oui effectivement il y avait le langage là j'ai pas vu tu le vois jamais le langage ? bah non je le vois jamais et je fais pas trop gaffe là quand on est en train de déjà que c'est difficile de réussir à garder le décontenté en même temps que je parle alors en plus lire et traduire l'anglais simultanément ah moi je sais pas comment tu fais il y a des limites à mon cerveau bon ton cerveau il serait même pas capable je peux la mettre quelque part alors normalement je peux pouvoir l'améliorer pour faire la poupée plus plus je vais pas la mettre dans le lit bah non j'ai pas d'endroit où la mettre je vais la mettre est-ce que je peux la mettre du côté du loup normalement quand tu clignotes c'est qu'on peut la poser il y a un oeuf ici on va donc avec la bouffe pour animaux serrer un peu la bougie et voilà pose la poupée ici par exemple alors qu'est-ce qu'on a d'autre le tchor qui est intensifié c'est devenu un tchor plus parfait il nous fait deux tchor plus ça veut dire que normalement on devrait pouvoir réussir un truc mais là on est bloqué parce que ça match pas du tout donc il faut qu'on trouve un truc de type birdsong en plus il nous faut un enfin bon bref là c'est pas fait celui-là je passe un petit peu de temps à fouiller mais c'est pas fait du coup est-ce qu'on n'enverrait pas notre health ici summer et autumn ici winter la graine fragrant chalice peut pas allez pourquoi pas on va en générer empty empty hop là après les plantes ne servent pas forcément à grand chose ici on va envoyer un tchor avec un ilan hollow voir ce que la mère nous propose alors là on a plein de trucs à récupérer on n'a que 6 oui parce qu'il y en a qui a pris un peu de retard vu qu'il n'y avait pas le langage voilà et on a le sony mais on a commencé à l'utiliser on va attendre les secondes qui nous manquent pour avoir celui-là après on passe au niveau suivant on passe au niveau 8 il commence à nous faire quand même des skills pas mal améliorés mais c'est compliqué parce qu'une fois qu'on les a mis dans l'arbre il ne faut pas avoir des plus 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 une fois qu'on les a mis dans l'arbre ils ne servent qu'à être améliorés pour avoir des meilleures compétences c'est tout c'est le seul intérêt et tous ces trucs là du coup c'est des sound donc on peut probablement crafter des choses intéressantes avec la musique hop là level 8 level 8 c'est vrai que l'arme est loin d'être finie ah bah ouais même en prenant les raccourcis c'est hyper loin là techniquement on peut mettre un truc ici il y a le dur là dur en nouveau on peut le mettre là mais ça nous donne mais tant qu'à faire c'est pour ça que je regardais si on peut le monter on pourrait aller directement ici mais il faut un skill level 7 ici quoi donc c'est pas fait et je crois qu'il y en a un qui est à deux niveaux de pouvoir être là aussi mais ouais l'arbre il est hyper compliqué hyper hyper compliqué et puis maintenant il y a en plus ces trucs là avec le DLC qui sont apparus de manière fantomatique en rapport avec les trucs qu'on a réussi il faudrait que je réinvite pour savoir comment ça s'est conclu quoi mais sauf que je peux pas parce que j'ai pas leur carte du coup celui là quand il va se terminer vu que j'ai sa carte à lui là Strathcoyle éventuellement je pourrais l'inviter juste pour pouvoir l'ajouter ici et lui demander comment ça s'est conclu mais bon c'est pas tout de suite mais c'est cool par contre de pouvoir se dire ils ont ajouté la possibilité de d'avoir le fin mot de l'histoire on va dire surtout que c'est vraiment pas trivial de savoir quel livre leur donner ah bah ouais non ça c'est clair ok ça c'est ici on va espérer un peu les plantes là voilà je me demande presque il vaut mieux pas leur donner de livre si tu le sais pas plutôt que est-ce que ça fait durer la fois plus longtemps non je pense pas parce que de façon si tu le fais rien ils partent il reste deux jours et ils partent donc au final ça avance pas des masses quoi on est encore le matin on va pouvoir mettre notre fosse plus plus à se reposer avec un petit verre d'eau peut-être essayer de crafter notre musique à 15 avant la fin de la journée celui-là typiquement il a evolve via bird song je vais les lancer là je vais utiliser quelque part le skin qui permettait de monter le chore avec le bird song lanterne et sky toujours c'est grelle et earth ici si on rajoute un bird song on devrait pouvoir il faut voir le skill qui c'était qu'est-ce qu'il faisait c'est toi non pas toi ok Sacralimae est niveau 8 excellent alors ici l'almanac des entrances des entrées ça a été écrit par un ancien bibliothécaire de Hush Ouz ok alors Harry discute le rôle qui a été joué par la Légion du Seuil et la compagnie du loup en or dans la protection des frontières contre les influences extérieures il il met en garde contre le fait que les gens qui visitent enfin qui voyagent sur les frontières pourraient bien être eux-mêmes considérer comme des influences extérieures alors le mansus comme Is tiens c'est la première fois qu'on a une référence à Is manque de murs Is et le mansus ont tous les deux leurs portes et on pourrait croire qu'il n'y a pas de porte sans un mur et c'est la première fois et c'est comme ça et c'est comme ça que le paradoxe se résout tous ceux qui marchent dans leur rêve apprendront apprendront ok un paterne non ah non un secret threshold oui pas déconnant un secret threshold c'est pas déconnant alors secret threshold c'est un des derniers il devrait être très loin je pense non ah peut-être pas alors tac 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 révélation un pouce ah bah il est là il est là hop Hermès ça va me servir de support c'est bien nervant donc du coup le bouquin c'est Almanac of Entrance Almanac of Entrance Alors du coup je crois que lui il est là dans le tout petit truc on n'a pas trop de moyens de le ranger on n'a plus de place pour le ranger c'est à dire qu'on pourrait ouvrir ici éventuellement poser cette merde je ne sais où il y avait de la place là dans les fenêtres hop là du coup on récupère toi on vire ça et on va dans le labo ici on met là ou deux et donc secrète switchboard knock 2 et rose c'est l'impression que c'est plus gros qu'avant oui j'ai l'impression que c'est plus gros aussi il y a peut-être eu un patch pour ça ok alors du coup on a débloqué ces leçons là édict liminal il est au niveau 3 donc il nous faut 3 souvenirs de type knock et moss on a numen on a lui par contre on n'a pas de ah si on a fête qui est de type moss donc on pourrait générer vite fait un souvenir aujourd'hui pour ça bon même 2 parce qu'autant pas s'emmerder à cramer merde je suis qu'à côté de la fenêtre à cramer le numen on utilise ça et ça ouais ou alors je vais plutôt crafter un autre souvenir de type sky ouais pour être prêt pour ascendant d'harmonie ok on va faire ça on va vouloir un confonding parabole merde ah hop je peux le lire avec un short parfait en avant et du coup on va vouloir un autre souvenir de type knock également donc un stolen secret qu'on va lire avec Ereb on va lire avec Ereb voilà là c'est parti on garde celui-là pour la leçon et on a notre fausse qui est en train de se reposer ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal du tout on a trois skills de level 8 qui sont pas du tout nos skills de départ en plus ça serait intéressant de refaire une partie ne serait-ce que pour savoir si les livres sont similaires je pense que oui parce que sinon le boulot serait franchement monstrueux mais peut-être pas pas similaires dans le sens où ils donnent les mêmes leçons peut-être que les livres sont pareils mais qu'ils ont un type de leçons qu'ils peuvent donner qui est générée aléatoirement au départ histoire de faire un peu de rejouabilité je ne sais pas ok ça c'est cette plante-là qu'on connaît bien aussi dont on va faire je ne sais quoi voir qu'on pouvait la mettre et on a trouvé un peu de macro en bonus on a pas mal des places libres dans nos étagères ici on attend nos souvenirs et notre Faust alors du coup c'était toi ouais toi t'es de type Moon et Scale avec l'Utchor c'est pas simple je crois que le souvenir qu'on a là il est de type Lanterne et Sky et que Chor lui-même il est de type Moon et Earth ils n'ont rien en commun rien du tout toutes ces fleurs offrir à Chobity mais oui on va pouvoir les broyer pour faire une super concoction pour qu'elle dorme bien non c'est pas ça Chobity des bougies avec les fleurs c'est vrai il y avait des bougies à orchidées alors souvenir et souvenir ok là normalement on a ce qu'il faut pour toi on met une leçon on met un effort et on met là alors lequel celui-là et celui-là voilà et celui-là il va nous servir pour atteindre le 15 de Sky c'est aussi une possibilité même si c'est pas ça que tu pensais parce que tu la connais pas bien c'est pas qu'elle ne pense qu'à la bouffe bon alors on pourrait les vendre ça marche aussi alors allons-y un petit piano c'est vrai tu peux même pas les vendre bah dans le jeu non effectivement on met ça donc là on est à 11 déjà c'est pas mal on met notre memory et notre application ce serait ça on peut crafter Didumos va go Didumos j'aime le nom ça fleur bon le truc bien mystique et efficace ça Didumos je sens que ouais je le sens bien ce Didumos pour la peine je vais prendre un Chocobron c'est Chobity ma mère Chocobron merci Chobity j'aime le nom c'est ça c'est ça c'est ça j'aime le nom qui c'est ça trop plus pas c'est ça c'est ça est C'est Earth, ça c'est Scale, mais Ascendant Harmony c'était Lanternes et Scale, donc ça ne passe pas. C'est bien qu'on allait avoir un truc un peu atypique quelque part, mais ce n'est pas un truc qui permet des vols dans cette cuisine, donc malheureusement. C'est pas qu'avec les amandes ! Bah non, puisqu'on les a filées au forgeron. Après on peut commander d'autres amandes si tu veux, mais sur les sous. Moi ça ne me dérange pas. D'accord. C'est clair qu'on n'a pas du tout regardé la cuisine encore. Normalement on est censé visiner des choses en rapport avec nos invités. Là on a du Grail, du Moon. Du Moon, du Grail, et non c'est Lanternes et Scale, donc non ça ne marche pas. Les trucs ici c'était deux à la con là, ouais. Des trucs que personne n'a. Des bouts d'os d'animaux, fort bien. Bon. On va voir ce que nous donne Didumos. Mais je pense qu'on va essayer de viser le 12 de Scale. Alors. On a Faust, Faust plus. Faust plus c'est 3 ou 4 ? Je crois que c'est 3. Faust plus c'est 3. Ouais putain c'est plus plus et c'est que 3 quoi. Du coup c'est 3. Donc en gros lui il a 1. On lui met le Faust ça fait 4. On lui met l'Ascendant Harmonie ça fait 8. On peut lui mettre un Tool. Il y a celui-là qui donnait 4. On passe à 12 direct si on lui donne ce truc. Vu que le R pour le moment nous sert pas pourquoi pas. Sinon c'est ça qui est à 1. Ouais. Ouais. Bah bien sûr. Mais tu me le redonne pas. Il est parti. Tu le redonne pas ? Il m'a piqué ma chaise. Ça c'était du Winter pas du Sky hein. Une patate. On va faire quelque chose qui est patate. Blackberry non. Il y a pas un truc de type Sky que je regarde un peu là voilà. Attends aucune bouffe de type Sky. Même pas une petite boisson. Même pas une petite viande de faisan un truc du genre. Il y a un T. À 1. Ouais. On peut atteindre 13 en cramant notre pétard. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah c'est 12 qu'il faut qu'on atteigne. Ah bah non. 12 c'est parfait. Enfin qu'on crame quand même notre pétard. Mais on pourra le recraft au pire. Ok on va pouvoir commencer à descendre par ici du coup. Ça c'est cool. Et je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas un mec qu'on peut recruter à la taverne là. Parce que s'il commence à 4 on aura facilement ce qu'il faut là. La nuit est tombée. On a rien d'autre à faire. Il n'y avait pas une ballade en cours. Alors. Didumos. Oh. Oh joli. Oh Evolvia Usheri. Excellent. Evolvia Oromakistri et Evolvia Usheri. Ah ouais les deux. Aucune étoile n'est permise sur la terre. Mais on peut les regrouper dans nos rêves. Et le rêve d'une étoile peut prendre un genre de forme qui est appelé Didumos. Excellent. Bon du coup faut que je le note mais j'ai plus mon chat support. J'ai pas voulu que je te le rende. Bah non parce que j'ai trop de formis dans les plates. Alors du coup ça va nous permettre d'aller plus facilement chercher. Bah non on ne veut que 12 au final. Donc ça va peut-être pas nous aider tant que ça. Voilà. Parce que du coup. Il a 1. On lui met un Faust à 3. Ça le passe à 4. On lui donne un Didumos. Il est à 6. Donc ça ne nous arrange pas en fait. De lui donner un Didumos. On est obligé de lui filer le truc. Et le pétard quand même. Et il passerait à 14. Ok. Donc il faudra qu'on fasse un intermoney plutôt. En attendant Didumos. Alors Didumos qu'est-ce qu'il fait de beau ? Noc 3. Lanterne 3. Sky 6. On peut faire des trucs vraiment puissants avec la musique en fait. Je n'avais jamais trop essayé mais... Winter 3. Et donc. Alors là. Je crois que je m'appuie parce que c'est chiant écrire ces trucs. Oromakistri. Et je n'ai pas enlevé la pause là. Non. Oromakistri. Non. Je suis pas enlevé. Et. Ça fait plus fort. Et. Je suis pas enlevé. Et. Je suis pas enlevé. Et. Je suis pas enlevé. Harmonie. Voilà. Elle est pas à toi la laine. Ok. Bon. Bon, il est persistant, pas à peine de s'embêter, pas de grande surprise là-dessus. Par contre, un Evolve Ushery, j'avais noté que si on trouvait un Evolve Ushery dans le Nocturnary, on pouvait peut-être faire Evolve des Shrists, avec le Great Sign, c'est ça. Elle est peint, toi ! Donc si on va là, on peut mettre... 2 Shrists, un type Mood, donc ils y vont. Et toi, tu y vas ou pas ? Noc, Winter, ouais, il y a Winter, il y va, parfait. Witty, c'est bien que tu es Horus, mais il faut parfois, il veut bien vous le laisser. C'est Hermès, pas Horus, mais il y a de l'idée. Mais oui, de toute façon, ils essayent d'attraper, tu lui fous une pelote de laine devant, même si on leur a appris. Ils vont pas aller chercher tout seuls, mais ça reste des chats. Voilà, donc demain, on va pouvoir améliorer notre Shrists ici. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien cool. Et donc, il va falloir qu'on craft un nouvel Ascendant Harmony. Des Lobes. Eh bien, en avant. Attendons l'aube, alors. Lonmar, il a posé une question. Car si on a un sujet, serez-vous en live demain ? Alors, oui, probablement. Soit Gaelden, soit moi. Gaelden doit présenter Distant World 2, le nouveau DLC de Distant World 2. Et du coup, il aimerait bien le faire en live. Normalement, il devrait avoir des créneaux demain. Mais s'il prend pas les créneaux live, ouais, je serai en live, je pense. Je sais pas si ça sera sur du Book of Wars. Je ne saurais pas garantir. Parce qu'il faut toujours que je fasse Scramble Battle of Breetail, mais je pense qu'il va plutôt passer en Let's Play au final. Parce qu'en live, il est compliqué à faire. Ok, c'est le matin. On va se lancer un petit Storm. Un petit Storm. Avec quoi ? Un Wist ? Non. Un Shapt ? Un Shapt. On va lancer l'amélioration de notre Thrist. Tac, tac, tac. Et tac. How do we change ? Ok. On va partir du principe que c'est bon. Ah ouais, il n'y a pas de soucis, Falsac, t'inquiète. C'est déjà pas mal que tu aies réussi à choper un nom pertinent, vu comment on le dit dans notre barbe à chaque fois. Le chat. Le chat, voilà. Donc ça, c'est bon. On va crafter un Ascendant Harmonie. C'est en cours. Quoi d'autre ? On peut tenter un 12 de rose, ici. Pour notre dernier livre qu'on peut lire. Pour un 12 de rose... Ah, il faut qu'on fasse ça aussi. Un 12 de rose... On a, on a, on a, on a... On a quoi ? On a ça, ça, ça fait... Bon, ça, ça fait du Moss, donc ça va nous servir pour là. Donc en avant, on le génère. Il faut qu'on fasse venir Coco aussi. Et qu'on garde nos Faust. Donc on va utiliser Metal pour là. On va faire venir Coco Lastico, exactement. Mr. Kyle, viens à nous et on va directement utiliser le Faust dessus pour pas que je me fasse avoir. Et donc toi, t'es de niveau combien ? T'es pas tant, normalement. T'es de niveau 4. Ouais, donc il faut 4 souvenirs. Ça va être largement faisable. Ça va être largement faisable. Il nous faut 4 souvenirs de type Rose ou Moss. Euh, c'est ça ? Non, Noc. Moss. C'est parti. Hop, pouf. Pattern. Pattern, c'est Noc, donc ça marche. On peut le lire avec. Alors, pas le Health, un Wist. Là, nous en faisons 3 avec celui-là. Moss et Noc, on a dit. Stolen Secret, parfait. Stolen Secret des familles, ça fait longtemps. Tac. Et du coup, là, on le lit avec... Un chapte ? Non, un Faust de base. Un Faust de base. Donc là, on va être bon pour la leçon. Maintenant, il nous faut le livre. 12 de Rose. On va pouvoir se débrouiller avec un 2. On va lancer un Confounding Parable. Qu'est-ce qu'on peut mettre là ? Erebe. C'est parti. On va aller se balader sur la plage. Avec un Tshore, plutôt. On va garder nos Health pour autre chose. Et on va balancer ça. Et on a dit qu'on allait voir si on pouvait choper quelqu'un d'intéressant. Là, la taverne. Un petit Erebe. Avec... Alors, il faut que je mette la thune maintenant, je crois. Voilà. Bon, on va voir déjà ce qu'on génère avec tout ça. Ah, le Didumeau, c'est qu'il a fait plaisir. Et il pleut. Grail et Nectar. Alors, ok. Ah. Et eux, ils nous proposent un livre. To a Pug Lady. Quoi ça parle ? Pearl and Tide. Ouais. C'est pas ouf, mais... Bon, pourquoi pas. Pearl and Tide. Voilà, déjà, je crois. Ouais. Il est niveau 1. Et le type Bosque. Ah, on l'a déjà à Tune. Déjà à Tune au niveau 1. Ah, ok. Est-ce qu'on veut le monter, du coup ? Est-ce qu'on veut le monter ? Pas sûr. Pour le coup, on va peut-être commencer à jouer un peu l'optimisation. Et on va dire non. Un truc level 1 qui est déjà à Tune. Pour dire que c'est pas la priorité. On va laisser tomber ce bouquin-là. On va garder nos sous, plutôt, soit pour une langue, soit pour un bouquin un peu plus efficace. Ok, ici on a notre newspaper. Alors, Mrs. Kale. Hop, parfait. Reviens-la. Il va falloir qu'on te file le petit pétard. Ok. Je dis quoi, Mrs ? Oui. Pardon. Oui, Mister, effectivement. Alors, par contre, la Sandant Harmony va prendre des plombs à se faire. Il faut qu'on termine le souvenir. Après, il faut qu'on le craft. Ah, j'ai plus de Faust. Putain, quel con. Ah, j'ai plus de Faust pour crafter la Sandant Harmony. Ça, c'est pas de... Non, ça, c'est pourri. Ok. Alarme ! Un painter qui fait du rose. Il pourrait nous aider. Et salut, Broussaille. Bienvenue sur la chaîne. Ta première fois dans le chat. J'espère que ça va bien. Confirme, les livres sont aléatoires. The Pale Lady, tu l'as lu en répertoriant. Ah, intéressant. Ça veut dire qu'il doit y avoir un pool de livres. Je pense qu'il doit être généré au début. Quand on lance la partie. Un pool de livres qui est dans la bibliothèque. Un pool de livres que Laurie Flame nous offre. L'offre, offre. Nous offre, enfin, nous propose. C'est une offre, au sens qu'il nous propose, quoi. Oui, c'est pas une offre... Bah, c'est offer. Oui, oui. Eh oui, bah oui. Eh oui, oui, tu peux dire oui, oui, oui. Effectivement. Ce qui veut dire... Que... Euh... On va mettre notre... Pas notre RM, notre Faust à se reposer. Oupens, non, c'est pas assez. Flora, voilà. 60 secondes. On va être en retard. Mais bon, c'est encore le matin. C'est pas grave. Après, ce que je me demande sur la rejouabilité, c'est que tu vois, les livres... Euh... C'est pas impossible que, genre, les livres, ils aient un ou deux sujets, ou voire trois dans le code. Et que ça aussi, ça soit tiré au hasard au départ, quoi. Là, peut-être que What Doesn't Bark, il parle pas de la même chose si je relance la partie, quoi. Ça permettrait de rajouter un peu de rejouabilité, et puis de pas avoir les mêmes skills. Parce que sinon, fatalement, il y a des skills qu'on peut monter, et d'autres qu'on peut pas monter, quoi. On va vérifier dans le wiki. On va vérifier dans le wiki, ouais. Du coup, il faut qu'on lance notre Ascendant Harmony, et on peut pas, parce qu'on a, bien sûr, pas de Sky. Et il faut qu'on atteigne. Alors, on peut peut-être quand même le faire. Si je mets un Chor, il me faut juste un effort, mais si je peux monter à... Euh, non, c'est Bird and Song. Ouais, je peux faire Thunder, Skin, Pen, mais ça m'aide pas, parce que je suis à 8 de Sky. Et si je mets ça... Ouais, non, là, je peux pas faire de Sky, parce que c'est pas un truc de musique. Et si je mets ça... Non, Drum, c'est du... Non, bah non, je suis baisé. Il me faudrait même un tout petit Faust, donc non. C'est l'erreur. J'aurais pas dû l'utiliser. Bon, enfin, c'est pas la mort, hein. On va largement avoir le temps dans la journée, mais... Du coup, toi... On peut te mettre la leçon, et on peut te mettre ça. Alors, non, pas ça, ça. Non, pas ça non plus. Ça, ça, et la leçon. Et c'est bon, on a tout. En avant. Du coup, j'ai un co-founding parable pour le livre. C'est pareil, parce que le livre, il me faut du rose, mais le rose, je l'ai cramé, bien sûr. Alors, le rose, c'est qui, d'ailleurs, le rose ? Celle qui elle, déjà. Et où est-ce qu'il fait ? Non, c'est de winter. Il fait du rose. Voilà, je... J'ai la rue, là. Ah oui, le fait, t'as raison, je l'ai utilisé pour... Bah, pour monter ça, j'avais pas le choix. Ouais, j'avais pas le choix, pour le coup. Ah non, j'aurais pu mettre un chat. Bah, écoutez, là, je sens un petit perte de concentration, là. On va... Non, on va arrêter l'épisode de VOD, surtout. Je vais me faire un petit café. Si vous voulez renvoi à la VOD, du coup, dans le chat, c'est le moment. Bon, mon petit coup d'eau. Je fais ma petite sauvegarde. Toc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Tchou tchou tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501